Dave Grandfiel, claviériste des stranglés, succombe au Covid-19. Dave Grandfiel, claviériste des stranglés, est décédé à 71 ans du coronavirus. C'est ce 3 mai qu'il a succombé à l'attaque virale alors qu'il était à l'hôpital pour un problème cardiaque. Il avait soufflé ses 71 bougies le 29 mars dernier. Le groupe a communiqué aujourd'hui, nous sommes profondément attristés de vous annoncer le décès de notre claviériste de légende Dave Grandfiel, ce 3 mai 2020. Alors qu'il était à l'hôpital pour y être soigné de soucis cardiaques, il a été testé positif au Covid-19 dimanche dernier et a perdu sa bataille hier soir. Le mois dernier, John Prynne avait été emporté par la maladie. Il avait été hospitalisé suite à une forte dégradation de son état de santé et est décédé le 8 avril des suites du coronavirus. Alan Merrill, l'auteur de « He Love Rock'n'Roll » a suivi le même funeste destin à 69 ans. Au début de la crise, Manu Dibango en est décédé, tout comme le countryman Joe Edifi et le DJ de la Nouvelle-Orléans DJ Black & Mill. D'autres ont eu plus de chance, la chanteuse Marianne Fetful est sortie d'un hôpital londonien un peu plus de trois semaines après avoir été testée positive au coronavirus. Le bassiste de Durand Durand avait aussi partagé son expérience face à la maladie. On apprenait avant cela les contaminations de Jackson Brown, Christopher Cross, qui est toujours temporairement paralysé des jambes, et Gary Holt. Recevez chaque jeudi matin un aperçu de la programmation à venir. Dave Granfiel, claviériste déstranglé, est décédé à 71 ans du coronavirus. C'est ce 3 mai qu'il a succombé à l'attaque virale, alors qu'il était à l'hôpital pour un problème cardiaque. Il avait soufflé ses 71 bougies le 29 mars dernier. Le groupe a communiqué aujourd'hui, « Nous sommes profondément attristés de vous annoncer le décès de notre claviériste de légende d'Eve Granfiel, ce 3 mai 2020. Alors qu'il était à l'hôpital pour y être soigné de soucis cardiaques, il a été testé positif au Covid-19 dimanche dernier et a perdu sa bataille hier soir. Le mois dernier, John Prynne avait été emporté par la maladie. Il avait été hospitalisé suite à une forte dégradation de son état de santé et est décédé le 8 avril des suites du coronavirus. Alan Merrill, l'auteur de « He Love Rock'n'Roll » a suivi le même funeste destin à 69 ans. Au début de la crise, Mani Dibango en est décédé, tout comme le countryman Joe Edifi et le DJ de la Nouvelle-Orléans DJ Blacken Mill. D'autres ont eu plus de chance, la chanteuse Marianne Fetful est sortie d'un hôpital londonien un peu plus de trois semaines après avoir été testée positive au coronavirus. Le bassiste de Durand Durand avait aussi partagé son expérience face à la maladie. On apprenait avant cela les contaminations de Jackson Brown, Christopher Cross, qui est toujours temporairement paralysé des jambes, et Gary Holt. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.